Bienvenue à tous en ce début de carême, en ce mercredi décembre, où j'ai la joie de vous présenter ce temps de carême, ces 40 jours que nous allons passer ensemble pour livrer un combat spirituel, le fameux combat auquel le Seigneur a été confronté suite à son baptême, lorsqu'il a été entraîné par l'Esprit au désert. Nous allons cette année aborder le combat spirituel pour sortir de nos conflits intérieurs et livrer le bon combat. Voilà, donc c'est un temps privilégié vraiment que nous offre l'Église, et où toute l'Église, milliards de chrétiens, se met en ordre de bataille. On ne va plus combattre chacun dans son coin, mais on va combattre tous ensemble. Waouh ! Oui, enfin bon, ça c'est la manière de dire alléluia qu'on n'a pas le droit de dire pendant le carême. Nous allons nous soutenir aussi les uns les autres par les enseignements et par la prière. Cette année, nous vous proposons donc de sortir des habituels combats, des résolutions qui n'en finissent plus et qu'on ne tient pas au bout de dix jours, mais qui souvent, ces résolutions, ces combats sont infructueux, parce que nous allons entrer dans un discernement spirituel. Oui, saint Paul nous invite dans l'Épître à Timothée, le premier Épître à Timothée au chapitre 1, verset 18, à livrer le bon combat. Alors ça, un jour, ça m'a mis, figurez-vous, la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais s'il y a un bon combat, ça veut dire qu'il y en a un mauvais. Et très souvent, je suis obligé de reconnaître que c'est le mauvais combat que nous livrons. Ce qui est normal d'ailleurs, parce que notre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous entraîne sur un terrain où nous devenons notre pire ennemi, et où nous luttons contre nous-mêmes alors que le combat doit se mener contre lui. Alors cette retraite nous permettra, premièrement, de découvrir et d'adopter les bonnes attitudes intérieures. Deuxièmement, de revêtir l'armure de Dieu. Et troisièmement, d'apprendre à manier les armes que Dieu met à notre disposition pour mener le bon combat. N'oublions pas cette remarque du Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, au paragraphe 37, où il est dit « Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. » Eh bien écoutez, sachant cela, autant livrer le bon combat et en sortir vainqueur. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Eh bien chaque vendredi, vous trouverez sur le site Aletheia l'enseignement pour la semaine. Chaque samedi, vous pourrez aussi visionner un enseignement sur YouTube, comme vous avez l'habitude de le faire. N'oubliez pas ce rendez-vous spirituel hebdomadaire. Et n'oubliez surtout pas que le Christ est vainqueur et que nous devons nous emparer de sa victoire. Alors bonne retraite à tous, bon carême 2019, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada